Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide qui va porter sur la midlane avec Fizz. Dans cette vidéo, vous allez trouver tout ce qu'il faut savoir sur Fizz afin de carrer vos games, ses combos, son gameplay et enfin 6 astuces essentielles sur le champion. Bon visionnage à tous, allez, c'est parti ! Alors, pourquoi jouer Fizz sur la midlane ? Avec sa faculté à glisser comme une anguille, Fizz est un champion qui a découragé bon nombre de junglers à venir essayer de le ganker sur la midlane et c'est ce qui fait que l'on prend énormément de plaisir à jouer ce champion, faire rager ses adversaires. De plus, son E porte extrêmement bien son nom, Trickster, en anglais, car il permet de jouer des mauvais tours à tous vos adversaires. Ce sort lui permet de passer à travers la quasi-totalité des murs de la faille, de devenir un ciblable du moment qu'il est posé sur son trident, qui fait de ce sort une sorte de banshee inclus dans son kit, mais aussi de réaliser des dives en toute impunité. Ajouter à cela un dash sur son A, une hémorragie sur son Z et un sort R qui fait cauchemarder tous les champions squishy font de fils un assassin redoutable qu'il lui faut avoir dans votre pool de champions, surtout en low elo. Quels sont ses avantages ? Il possède un énorme burst, une grosse mobilité, il est ingankable et donc il absorbe la pression, il peut devenir un ciblable, il punit les erreurs de positionnement, il a un gros potentiel de snowball, il est fun à jouer et il fait des dives très facilement. Ses inconvénients ? Début de game difficile, level 1 à 3. Il est squishy, E-dépendant. Son R est un skillshot, il est vraiment inutile s'il est derrière et il a besoin que ses ennemis fassent des erreurs pour initier le snowball. Présentation des sorts et des choses importantes à savoir. Commençons par son passif combattant agile. Qui n'a pas déjà ragé d'être mort parce qu'il s'était retrouvé bloqué par un sbire ? Et bien sachez qu'avec le passif de Fizz, cela ne vous arrivera jamais. Cela vous permet aussi à ne pas avoir à réfléchir sur quel chemin vous allez devoir prendre, vu que la ligne droite est toujours le chemin le plus rapide pour atteindre votre adversaire. L'autre partie de votre passif n'est clairement pas négligeable non plus, car elle va vous permettre de subir moins de dégâts. Chose très intéressante, puisque Fizz est clairement une victime dans ses premiers niveaux, surtout face aux champions de distance. Poursuivons avec le premier sort de Fizz, Frappe de l'Ours. C'est l'un des deux sorts de son kit qui lui offre de la mobilité, puisqu'il peut être utilisé sur les champions, sbire et monstre. La partie très intéressante de ce sort est qu'il permet de passer à travers sa cible et donc cela vous offre deux possibilités. La première, une échappatoire à travers un minion ou encore le jungler ennemi qui arrive par derrière et qui vous offre une magnifique porte de sortie. Et la seconde, vous positionnez derrière votre cible afin de lui couper sa retraite et réaliser du hit and run. Une autre chose qu'il vous faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser votre Z ou encore votre R pendant l'utilisation de votre A. Ce qui est sournois car vous allez pouvoir faire votre A sur un sbire afin de vous mettre à portée de votre sort ultime et ensuite le lancer. Effet de surprise garantie. A noter, Frappe de l'Ours peut vous faire passer à travers les murs si une cible se situe derrière. Il y aura automatiquement une basique attaque sur votre cible après Frappe de l'Ours. Enchaînons avec Trident Marin, son Z. Votre sort est le Z qui vous permettra de fermer lorsque vous serez sous votre tourelle et je peux vous garantir que durant vos premiers niveaux, vous vous y trouverez. C'est pourquoi certains joueurs préfèrent prendre ce sort au niveau 1. Il va donc être très important d'effectuer vos last hits avec votre Z car cela va quasiment reset le coulant de votre sort mais aussi vous rendre un montant non négligeable de mana. De le cas où vous n'avez pas réussi à tuer le sbire, votre attaque se trouvera améliorée, infligant des dégâts magiques supplémentaires à l'impact. Il est aussi important de noter que votre Z est un reset d'auto-attaque et par conséquent il sera à la base de vos principaux combos, notamment en early game, lors de vos échanges avec votre adversaire direct. Et pour finir, ce sort vous procure un saignement proportionnel au point de vie manquant de votre adversaire, ce qui sera bien utile pour acheter vos adversaires qui s'enfuiront avec très peu de points de vie. Passons maintenant à joueurs Filou sans eux. Là, je suis en train de vous parler du sort qui fait de Fizz l'assassin le plus chiant à affronter mais le plus jouissif à jouer. Ce sort vous procurera une mobilité extrême car vous allez pouvoir passer à travers la majeure partie des murs de la faille ou encore atteindre des cibles qui se pensent en sécurité, des gros dégâts de zone, un ralentissement, du wave clear et comme si cela ne suffisait pas, vous permettra d'éviter des CC ou des sorts puissants comme celui de Carthus par exemple. C'est pourquoi vous allez maxer ce sort en premier afin de l'avoir le plus souvent possible. Pour terminer, je vous conseillerais d'aller sur le mode d'entraînement afin de bien comprendre la mécanique et les possibilités que vous offre ce sort car honnêtement, même si j'ai pas mal de parties à mon actif avec ce champion, il m'arrive encore de me louper, surtout sur un passage de mur. A noter, Fizz est ainsi bas mais pas invulnérable, c'est pourquoi elle subira les dégâts d'un embrasement par exemple. La seconde partie du sort Filou ne compte pas comme une capacité activée contrairement à joueurs. Et pour terminer son sort ultime, Pêche au gros. Bon, on va pas se mentir, le sort ultime de Fizz possède un gros inconvénient car c'est un skill shot et les dégâts passent du simple au double en fonction de la distance de laquelle vous avez touché votre adversaire. A vous d'être rusé afin de profiter du brouillard de guerre, du terrain ou encore du cancel d'animation du sort pour pouvoir faire mouche à coup sûr. Car si vous arrivez à toucher votre cible avec votre appât, alors vous êtes quasiment certain d'obtenir un kill tout au long de l'early game car ce sort inflige un burst tout simplement insane. De plus, la cible touchée est ralentie puis projetée en l'air lorsque le requin sort donc ce sera un magnifique outil pour préparer le terrain lors d'un gang de votre jungler. Cela lui permettra d'arriver tranquillement au corps à corps ou encore pouvoir garantir un de ses skill shots. Et pour terminer, pendant les teamfights, des énormes dégâts à haut de votre sort couplé avec la projection fera un atout majeur pour remporter les teamfights. Pêche au gros sera interrompu si la patouche un bouclier anti-sort ou encore le windwall de Yasuo. Build et maîtrise Comme je souhaite que ce guide reste à jour le plus longtemps possible, je ne vous parlerai pas des maîtrises et des builds dans cette vidéo. Mais sachez qu'en ce moment, Phi se joue avec Electrocute et ce build full à paix. Vous pouvez trouver un build et des maîtrises à jour sur le site U.GG par exemple et vous trouverez un lien ci-dessous au sein de la description. Sachez tout de même que vous devez adapter vos maîtrises et builds en fonction de votre match-up direct mais aussi de la composition de l'équipe adverse. Astuce Astuce numéro 1 Cette première astuce est super utile tout au long de la partie. Sachez que vous pouvez poser des wards tout en étant sur votre trident. C'est une manière efficace de poser des wards rapidement tout en étant en sécurité. Que demander de plus ? Astuce numéro 2 La chose la plus compliquée avec Phi se est de réussir à toucher votre sort ultime à distance maximale. Je vous propose donc de vous servir des éléments du terrain pour cacher l'animation du sort afin de laisser aucun temps de réaction à votre adversaire. Une autre variante est de faire semblant de faire une décale en bot lane ou top lane et attendre que votre adversaire vous suive. Et PAM ! Un gros roquin dans ta face. Astuce numéro 3 Cette astuce vous servira là encore à vous faciliter la réussite de votre air. Sachez que vous pouvez cancel l'animation de votre air en le faisant pendant votre A. Comme d'habitude, je vous conseille de pratiquer tout ce qui concerne les cancel d'animation au sein du mode entraînement avant de gaspiller vos sorts dans une partie. Et oui, c'est du vécu. Astuce numéro 4 Cette astuce est essentielle pour devenir un bon joueur de fils car elle vous offrira plein d'angles différents pour pouvoir lancer votre air. En lane, faites votre A sur un sbire tout en lançant votre air. En teamfight, faites votre A sur les tanks pour atteindre les carrés. Astuce numéro 5 Une fois que vous avez réussi votre air, je vous conseille de vous temporiser la retombée de votre E avec le bump du requin. Cela permettra de faire un énorme burst sans que votre adversaire puisse faire quoi que ce soit. Un flash par exemple. Astuce numéro 6 Vous venez d'utiliser votre E et un ennemi est toujours en train de vous poursuivre ou encore le jungler surgit d'un buisson. Pas de panique, si vous avez votre air de disponible, n'hésitez pas à l'utiliser pour profiter des contrôles qu'il vous procure. Cela vous permettra à coup sûr de vous en suivre car n'oubliez pas, vous êtes un assassin et il ne faut surtout pas hésiter à gaspiller votre air que de mourir et de vous retrouver en retard par rapport à votre adversaire. Combo. Flash plus E. Vous pouvez flash juste avant de ré-atterrir afin de modifier la zone d'impact. Ce combo est très utile pour pouvoir encore augmenter la distance à laquelle vous pouvez atteindre un carré adverse ou encore suivre un flash. A auto-attaque Z. Ce premier combo basique est celui que vous allez devoir utiliser à chaque fois. Cela vous permettra de maximiser votre DPS car votre Z est un reset d'auto-attaque. Donc faites votre A. Attendez un petit peu que Fizz enchaîne son auto-attaque automatique après frappe de l'oursin, puis appuyez rapidement sur votre Z. Ce combo vous permettra de déclencher très rapidement des maîtrises comme Electrocution ou Déluge de l'âme. Donc il va falloir timer votre combo avec la disponibilité de cette dernière afin de maximiser les dégâts. A auto-attaque Z E. Ce second combo est votre outil principal pour pouvoir tuer ou sortir votre adversaire de la lane. Vous allez faire exactement la même chose que pour le combo numéro 1, sauf que vous allez y ajouter l'habilité qui fait de Fizz ce qu'il est, votre E. Grâce à ce dernier, vous allez pouvoir faire principalement deux choses en ajoutant votre combo de base. La première est une fois votre A auto-attaque Z réalisé, vous pouvez repartir afin de réaliser un one-sided trade. C'est à dire infliger des dégâts à votre adversaire sans que ce dernier puisse répliquer. La seconde est de rester au court accord de votre adversaire afin de lui infliger les dégâts de votre E et de continuer à mettre des autos. Généralement en phase de lane, vous allez faire un premier combo A auto-attaque Z avec votre maîtrise d'éctrocution de disponible et repartir avec votre E. Puis attendre que cette dernière soit de nouveau disponible pour refaire de nouveau le même combo, mais cette fois-ci pour un all-in avec des autos et votre embrasement. On est d'accord ? Ce que je vous dis là, c'est la théorie. E auto-attaque Z A. Ce troisième combo est une variante du second car le E et le A sont inversés et il vous faut réellement comprendre pourquoi. Là encore, deux variantes. La première vous permettra d'atteindre des cibles qui jouent extrêmement safe. Et la seconde, et la plus intéressante mais aussi la plus compliquée, c'est de capitaliser sur le fait que votre E vous permette d'être incibable afin d'éviter le sort principal de votre adversaire et faire appliquer les dégâts de votre E. Auto-attaque Z est terminé par vous servir de votre A pour vous enfuir en ciblant un sbire situé derrière vous. C'est là où vous commencez vraiment à comprendre toute la mobilité et les possibilités que vous offre Fizz. R, E, auto-attaque Z A. Ce combo est celui que vous allez utiliser systématiquement à partir de votre niveau 6. La partie la plus difficile est bien évidemment d'arriver à toucher avec votre skill shot car il est d'autant plus facilement évitable si vous le lancez de loin. Une des manières la plus efficace est de faire l'astuce numéro 4 mais l'astuce numéro 2 fonctionne pas mal aussi. Une fois votre R connecté à votre cible, il ne vous reste plus qu'à le rejoindre avec votre E et n'oubliez pas d'utiliser l'astuce numéro 3 pour maximiser le burst. Et terminer le reste de l'enchaînement avec votre auto-attaque Z A et embrassement. Logiquement, c'est un kill à coup sûr. Gameplay. Avant toute chose, je souhaite attirer votre attention sur le fait que Fizz est un assassin et par conséquent votre but sera de vous fuir dans un early mid game car quand ce ne sera pas le cas, votre utilité se rapproche de 0. Early game. On ne va pas se mentir, le début de partie de Fizz est dans la plupart des cas délicat car il va falloir être patient. En effet, votre but principal sera de ne pas perdre trop de points de vie et prendre le plus possible de sbire. Au niveau 1 et suivant votre match-up, il vous faudra choisir de prendre votre E ou votre Z. Le E sera face adversaire qui peut vous all-in très rapidement comme une Irelia et votre Z quand le match-up sera un peu plus équilibré. Laissez votre adversaire push la vague de sbire et pour ce faire, vous allez concéder un ou deux sbires afin de vous retrouver sous tour et attendre ainsi votre niveau 3 en toute sécurité. Au niveau 2, prenez votre Z ou votre E suivant le choix effectué au niveau 1 et concentrez-vous sur le farm sous la tour. Votre Z sera votre meilleur atout pour réaliser cette tâche sans trop de difficulté. Au niveau 3, mettez un point dans votre... Et commencez à regarder les opportunités que vous avez de faire un combo à haute attaque Z sur votre adversaire dès qu'il fera une erreur de positionnement. C'est clairement le premier power spec de votre champion et il va falloir que vous en abusiez. Et vu que vous étiez sous tour, la vague de sbire va rebondir pour se retrouver peu après sous la tourelle ennemie. C'est en quelque sorte du management de vague de sbire et il va falloir en profiter pour configurer un dive. Jusqu'à l'obtention de votre niveau 6, vous allez principalement chercher à capitaliser sur les erreurs de votre adversaire pour le gratter petit à petit et ensuite réaliser un all-in. Dans la plupart des cas, après avoir fait deux fois les combos à haute attaque Z et E, le troisième sera fatal à votre adversaire. Je vous conseille d'être agressif car à un point de vie équivalent, Fise est plus fort notamment grâce à son E qui lui permet d'éviter des sorts importants auto-attaque ou encore son passif qui lui fait prendre moins de dégâts. Si vous avez appliqué cette stratégie, logiquement votre adversaire se trouvera sous sa tour avec peu de points de vie et c'est à ce moment là que vous allez faire le dive. Faisons un petit focus sur les dives. La méthode que je vais vous expliquer est une manière simple de réaliser le dive mais ce n'est pas la seule. Tout d'abord posez-vous ces questions. Quels sont les sorts d'invocateurs de votre adversaire ? A-t-il une fatigue ? Toujours son flash ? Où se situe le jungler ennemi ? Donc si tous les voyants sont au vert, passons maintenant au dive. Vos sbires seront normalement sous la tourelle en train de la taper et je vous invite à vous rapprocher de votre adversaire afin que lui vous attaque. Et ceci est une grossière erreur de sa part car dans les premiers niveaux et suivant la tête de la vague de sbires, votre adversaire prendra d'énormes dégâts de la part des sbires puisqu'il aura pris leur aggro. Cette étape n'est pas obligatoire mais elle vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre dive. Ensuite vous faites A-A-T-A-Z-Ignite, vous gardez votre E pour reset l'aggro de la tour et je vous conseille de faire ce dernier juste au moment où l'attaque de la tour va vous toucher afin de gagner quelques précieuses secondes. La deuxième activation de votre E servira soit à terminer votre adversaire ou vous en chouir et dans le pire des cas assurez le coup en utilisant votre flash pour vous en aller. Une fois que vous avez atteint votre niveau 6, vous venez d'atteindre votre second power spike et il va clairement falloir l'utiliser. Utilisez l'astuce numéro 2 car c'est la plus simple à mettre en oeuvre et commencez votre snowball. Si toutefois votre adversaire respecte votre niveau 6 en jouant extrêmement safe, regardez pour impacter la carte en faisant des décales sur la botlane car les supports et les ADC croquent très facilement sous la dent de votre requin. Mid game, le mid game ou la phase de lane se termine généralement lorsque la première tourelle bot vient de tomber. A partir de ce moment là, vous allez demander à la botlane d'échanger de position avec vous afin de vous retrouver seul sur une side lane. Alors pourquoi faire cela ? Tout d'abord rappelons les forces de Fizz, mobilité et burst extrême, bon wave clear, difficile à ganker et un très bon 1v1. Ce sont là toutes les caractéristiques d'un bon speed pusher donc il va falloir les utiliser. Pourquoi en botlane ? Car c'est le côté du dragon qui est le principal objectif à ce moment là de la partie. Donc, vous allez push la lane et vous confronter à un adversaire. Si vous pouvez le tuer seul, faites le, puis vous continuez à avancer, sinon il va falloir effectuer des roam pour pouvoir faire des piques. En résumé, vous effectuez un push, vous faites un roam où vous tentez quelque chose, puis vous revenez push la lane, puis vous roamez de nouveau, etc, etc. Lead game et teamfight. En lead game, continuez à faire ce que vous faisiez en mid game afin de créer un point de pression sur la map et de permettre à votre équipe d'être en supériorité numérique sur des objectifs majeurs tels que le Nashor. Cependant, vous allez à un moment ou à un autre devoir participer à des 5v5 et la plupart du temps, c'est pendant ce temps faible de votre champion qu'il va falloir être le plus impactant possible. En tant qu'assassin mêlé, les 5v5 ne sont pas les choses qui vont vous permettre de vous exprimer le plus possible, mais vous avez aussi votre travail à accomplir. Tout d'abord, posez-vous ces questions avant d'aborder un teamfight ou toute autre question qui vous permettra d'anticiper les choses et de ne pas vous jeter bêtement dans la backline de vos ennemis et de vous dire Ah tiens, Vel'Koz il avait un Zhonya ou Ah merde, H, un ange gardien. Alors, quelle cible je peux tuer instantanément ? Quel cc majeur je dois absolument éviter ? Y a-t-il une fatigue ? Y a-t-il une banshee ? Etc, etc. Une fois cette analyse faite, je vous conseille d'attendre le moment opportun pour intervenir. Après une hard engage, un air de malfield par exemple, et profiter de ce moment de confusion pour vous positionner correctement avec votre A ou votre E pour lancer votre air sur le carry AD et ainsi le tuer. N'oubliez pas que votre E et votre air font d'énormes dégâts de zone en red game et l'utilisation du flash E sur 3 cibles peut être le combo qui fera gagner le teamfight. Voilà, ce guide est à présent terminé et si vous avez aimé ou appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un pouce bleu afin d'aider la chaîne à grossir. Sur ce, bon entraînement, good luck and have fun ! Sous-titrage ST' 501